ce combat spirituel auquel nous faisons face n'est pas charnel ce n'est pas physique alors par exemple quand quelqu'un vous insulte vous voulez le combattre comprenez que même les armes à utiliser ne sont pas charnels ou physique c'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans nos familles quand nous voyons la manifestation physique nous pensons que le combat est physique vous comprenez lorsque vous voyez votre partenaire votre femme votre frère votre enfant ou votre voisin manifestait négativement contre vous vous manifestez aussi de même le combat auquel nous sommes affrontés n'est pas physique ce n'est pas charnel c'est pourquoi vous perdez tout le temps pour détruire le travail du monde des ténèbres le combat spirituel auquel nous sommes exposés pour détruire les puissances de ténèbres nous devons utiliser les armes spirituelles et ses armes sont utilisées pour démolir la forteresse démolir toutes sortes de forteresses connaissez vous la forteresse de l'afrique du sud pigoterie qui savent ce que cela veut dire c'est à dire vous êtes cloué à ce que vous vous croyez c'est ça la forteresse de l'afrique du sud c'est pourquoi les gens se vendent disant je suis une telle personne je suis ceci ou je suis cela pigoterie c'est ça l'ennemi la forteresse de cette nation et cela est dans la conscience des gens vous ne pouvez pas voir ça à l'oeil nu vous verrez comment cela opère après qu'on ait délivré beaucoup de gens aujourd'hui peut-être vous serez celui qui doit être délivré de cela au nom de jésus si dieu le permet les armes sont spirituelles elles sont spirituelles elles ne sont pas charnelles non et notre champ de bataille notre champ de bataille où est il c'est dans le domaine de la conscience comment l'ennemi fait cela il vous rend esclave dans votre conscience comprenez que c'était une déclaration publique que jésus avait fait à la croix il l'avait désarmé satan et toutes ses autorités et ses esprits n'ont plus d'armes alors comment s'engagent-ils dans le combat à travers votre conscience comment numéro 1 vos imaginations d'où vient l'imagination alors par exemple vous dites en vous même cette sœur ne m'avait pas salué elle n'est même pas qu'est ce que cela c'est là où beaucoup d'entre vous se retrouvez vous ne mangez pas certaines choses pensant que si vous mangez cela vous rabaissez votre personnalité c'est ça votre combat spirituel alors donc je ne peux pas manger ceci pourquoi pas moi je mange pourquoi pas vous pourquoi pas vous n'avez pas un problème d'allergie vous comprenez d'où est-ce que satan s'engage dans le combat à travers savez vous qu'il ya des gens ici qui se considèrent plus supérieur que les autres est ce que cela est vrai c'est quoi ça est ce que vous comprenez maintenant c'est pourquoi avec ce genre d'imagination nous utilisons l'autorité spirituelle pour démolir cela de votre conscience ainsi la personne fera face à la réalité vous voyez la personne se demander pourquoi n'ai je pas connu ceci avant c'est parce que c'était un fief qu'est ce qu'un fief commençons peut-être par là je pense que vous devez d'abord comprendre c'est que c'est un fief et puis je reviendrai un fief c'est une forteresse connaissez-vous un château d'accord regardez voici un château et tout autour il ya la forteresse pour faire quoi protéger le château alors voici ce qui se passe tout ceci est votre conscience et autour de votre conscience il ya la forteresse cela veut dire quand il ya une attaque contre votre conscience la forteresse s'élève pour faire quoi pour protéger votre conscience c'est pourquoi vous ne changez pas ainsi les armes spirituelles que dieu donne c'est pour détruire le fief pendant que vous êtes encore à l'intérieur protégé la puissance des dieux vient détruire ce château afin que vous puissiez en sortir et recevoir de l'aide aussi longtemps que vous êtes encore là il n'y aura pas d'aide aussitôt qu'on veut vous attaquer vous êtes protégé alors que ce qui est protégé est faux c'est ça le problème alors que ce que vous protégez appartient à satan les imaginations que vous avez viennent de satan voilà un fief que vous avez votre conscience et tout ce que vous pouvez vous imaginer n'est pas des dieux et là voici déjà un problème votre raisonnement est aussi un champ de bataille raisonnement vos spéculations votre raisonnement vos spéculations vous comprenez vos arguments dites à votre voisin vos arguments sont votre forteresse il ya des gens ici à qui on ne peut rien dire aussitôt que vous commencez ce sont des arguments c'est une forteresse argument c'est votre forteresse votre raisonnement voilà nous raisonnons dans cette manière le vôtre va complètement dans un autre sens c'est une forteresse et ça ne va vous profiter à rien aussi longtemps que vous raisonnez de cette manière jusqu'à ce que votre raisonnement sera détruit par les armes spirituelles beaucoup d'entre vous c'est le raisonnement pas autre chose mais selon vous vous pensez que votre raisonnement est correct dit à votre voisin c'est ça votre erreur qui parmi nous ici peut dire que mon raisonnement n'est pas correcte chacun pense que son raisonnement est correct c'est une forteresse votre connaissance c'est déjà une forteresse dit à votre voisin parce que ce n'est pas une bonne connaissance c'est une forteresse et sachez que juste cette connaissance c'est un champ de bataille pour vous séparer de votre connaissance pour une bonne connaissance c'est une grâce vos pensées sont une forteresse par exemple vous dites je vais vaincre satan il dit aussi je vous attends calmement en vous dans tous ces domaines qui sont champs des batailles lui avez vous vaincu avez vous démoli cela pouvez vous connaître que cette pensée n'est pas des dieux ça c'est de satan ça doit partir cette imagination que j'ai est fausse ce raisonnement que j'ai n'est pas correct par exemple vous êtes sous mesure disciplinaire et dans votre raisonnement vous posez des questions pourquoi moi cela n'est pas un bon raisonnement pourquoi n'est pas réaliser que tout ce temps je n'étais pas discipliné c'est à dire quelque chose n'est pas correct avec moi je pense que j'ai commis une erreur mais au lieu de penser comme cela qu'est ce que vous faites non c'est la jalousie quelqu'un est allé m'accuser c'est pas vrai c'est ça la forteresse de votre raisonnement dit à votre voisin est aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas cela votre vie ne va pas changer parce que toutes vos pensées sont dans ce château qui est protégé par la forteresse voici un bon exemple toutes les mauvaises pensées sont dans ce château elles sont protégées il ya une barrière une forteresse aussitôt que je veux vous aider afin que ce qui est mauvais en vous puisse sortir cette forteresse s'élève pour que je vous atteigne pas c'est à dire vous protéger ce qui est mauvais et c'est un problème est ce que vous comprenez les gens parlent toujours de moi non c'est pas vrai il ne parle pas de vous combien des gens ici maintenant peuvent dire que j'ai compris là où j'ai commetté l'erreur j'étais en train d'aider satan voilà quand vous êtes ouvert cela ne veut pas nécessairement dire que satan va vous attaquer non dieu est là pour vous protéger parce que vous êtes innocent vous êtes innocent mais observez quand vous êtes coupable d'où viennent toutes ces défenses juste pour protéger ce qui est mauvais vrai ou faux pourquoi ne vous posez vous pas cette question comment étiez vous sorti d'une mauvaise situation comme si c'est vous qui aviez raison alors que vous savez vous n'êtes pas innocent comment n'est ce pas vrai que pensez vous que cela peut être comment vous appelez cela la forteresse parce que quand vous essayez de gagner contre le roi le roi ici ce sont vos pensées vos imaginations votre raisonnement c'est ce que j'appelle votre roi il rentre vite dans son château et quand il entre ce château la forteresse est érigée alors quand vous approchez les soldats vous diront vous ne pouvez pas toucher notre roi laissez le tranquille laissez le tranquille parce que cette forteresse c'est déjà l'ennemi des dieux et ils sont en train de protéger ce qui vous tue et c'est comme cela que vous voyez les gens aller d'une église à une autre au lieu d'accepter la correction ils préfèrent aller à une autre église vont-ils être aidés comprenez que le problème est dans votre conscience et vous amenez cela partout où vous allez même si vous chantez hosanna hosanna mais après avoir chanté vous avez toujours la forteresse la majorité des gens qui chantent ont une forteresse dans cette maison je vais grandir laquelle vous devez d'abord être délivré pour que vous puissiez comprendre le message savez-vous pourquoi les gens ne comprennent pas vous pouvez seulement comprendre le message quand votre forteresse est détrônée laissez-moi vous poser cette question n'êtes vous pas l'un des gens après avoir écouté le message vous dirigez cela vers les autres pas à vous même comment vous refusez 10 ans ça c'est pour celui là ça c'est pour celui là et ça c'est pour l'autre là la forteresse après avoir écouté le message vous paraphrasez cela pour que cela vous convienne pas prendre cela comme ça a été donné le diable bâti le fièvre est la forteresse dans votre conscience si vous comprenez cela aujourd'hui vous serez très libre comme un enfant des dieux vous n'allez pas avoir peur de qui que ce soit mais vous respectez tout le monde vous n'allez plus défendre vos erreurs mais plutôt vous allez dire je ne savais pas ceci certaines personnes aussitôt que vous voulez les corriger vous faites face à la manifestation ce n'est pas que les gens vous haïssent ça c'est la forteresse que vous êtes en train de protéger tous les représentants des dieux peuvent utiliser les armes spirituelles pour démolir la forteresse dans la vie des autres quel est l'objectif de cette forteresse l'objectif de cette forteresse c'est pour résister à la vérité de l'évangile dit à votre voisin voyez vous commencez dangereux posez lui cette question quel est l'objectif de ce fiefs quel est l'objectif de cette forteresse c'est pour tout simplement résister à l'évangile qui est la parole de dieu c'est ça l'objectif aussi longtemps que vous ne recevez pas la vérité rien ne changera dans votre vie vous allez déclarer que vous êtes chrétien pendant que le diable dit que tout va bien ma fille tout va bien mon jeune homme voici 60 ans que vous êtes chrétien même le diable le sait que vous ne l'êtes pas parce que vous résistiez quoi la vérité qui est la parole de dieu qu'est ce que la préjudice merci asseyez vous c'est être en dessous de ces dons vous n'êtes pas au dessus dit à votre voisin c'est être en dessous de ceux dont vous n'êtes pas au dessus la préjudice être en dessous de ceux dont vous n'êtes pas au dessus en d'autres termes si vous ne savez rien de cela alors c'est sûr que ce n'est pas correct alors vous comprenez si vous ne savez alors vous êtes sûr que parce que vous pensez que si c'était correct vous devriez le savoir c'est ça la préjudice n'êtes vous pas l'un de ce genre de personnes alors comme l'idée ou l'initiative n'était pas venu de vous ça doit être faux c'est quelqu'un qui s'est déjà décidé et il vous dira non je me suis déjà décidé quand quelqu'un s'est déjà décidé ce n'est pas le nombre de faits même pas les preuves qu'on peut amener même pas non plus la vérité qu'on peut amener même pas les raisonnements possibles peut les changer il ne va pas accepter votre raisonnement les faits les preuves rien ne peut le changer seul dit à votre voisin seul les armes spirituelles peuvent détruire la forteresse si vous vous engagez dans des arguments vous ne cesserez de prendre des comprimés parce que vous aurez des mots de tête vous ne pouvez pas gagner vous serez fâché tout le temps pourquoi ne comprenez vous pas c'est comme cela que certaines mamans cognent la tête de leurs enfants contre le mur c'est une forteresse ce n'est pas physique comment c'est une forteresse c'est pourquoi certains hommes et femmes ne se comprennent pas dans leur maison ils vont prendre de l'alcool je n'arrive pas comprendre ma femme alors je vais boire certains prennent la drogue ce sont seulement les armes spirituelles qui peuvent détruire la forteresse la forteresse c'est quelque chose qui aveugle la conscience de l'homme pour que la lumière de l'évangile ne puisse pénétrer leur conscience tout simplement pour que la lumière de l'évangile ne puisse pénétrer leur conscience quand vous rencontrez quelqu'un qui a la forteresse c'est inutile de faire des arguments la meilleure chose qu'il faut faire c'est utiliser les armes spirituelles pour détruire le fief qui est dans la conscience de cet homme vous n'avez pas besoin de crier tenez vous seulement et commencer à démanteler démolir la forteresse qui est dans la conscience de cet homme au nom de jésus-christ c'est à dire vous vous tenez comme ceci et vous réalisez que voilà c'est une forteresse alors vous attaquez cette forteresse dirigeant les missiles vers cette forteresse c'est pourquoi certaines personnes disent que je vous ai prophète c'est parce que la forteresse est en train de partir vous devez savoir ceci avant d'attaquer la forteresse jésus-christ a déjà vaincu satan et tous ces mauvais esprits et autorités complètement et pour toujours vous n'avez pas besoin d'affronter une forteresse mais plutôt la détruire beaucoup d'entre nous devrions être mieux dans la vie que ce que nous sommes maintenant mais à cause des forteresses bien que vous êtes chrétiens mais cette forteresse est en vous oui merci monsieur la forteresse peut-elle faire qu'une personne soit toujours isolée exactement parce que c'est ce que vous pensez c'est ça votre imagination voilà personne ne me comprend et dans votre conscience vous êtes une reine voilà ne vous approchez pas de moi et vous vous isolez même maintenant vous avez cela au nom puissant de jésus-christ toi forteresse qui amène la fausse imagination qui lui fait penser qu'elle est plus que les autres tu lui fais penser qu'elle est plus que les autres sort d'elle elle veut s'associer avec les enfants des dieux elle va s'associer avec les enfants des dieux elle va rester parmi les enfants des dieux je vous avais dit pouvez vous voir ce que c'est la forteresse la lutte que vous voyez c'est ça la forteresse pouvez vous voir elle ne veut pas partir voyez vous cela alors dites moi dois-je avoir la lutte avec tout le monde non je n'ai pas de temps comment je n'ai pas ce temps je me relaxe avec le saint esprit des dieux et voilà c'est comme cela si je dois lutter avec celui ci avec celui là non je ne peux pas on ne discute pas avec la forteresse que dois-je faire démolir cela tout simplement parce que vous ne pouviez pas voir même celui qui parlait n'était plus elle c'était une forteresse alors si j'avais dit non la forteresse allait être très contente si je m'étais mis d'accord avec elle pour dire que non tu peux t'isoler la forteresse allait très contente qu'elle a gagné je paie souvent l'a dit mais c'est comme si je ne faisais rien à cause de la pauvreté et des problèmes financiers que j'ai des problèmes financiers alors comment pensez-vous que cela va changer si vous n'appliquez pas les principes qui vont vous libérer de cela ça ne va pas s'arrêter voyez vous pouvez vous continuer à vivre la vie de la prostitution parce que vous dites que vous n'avez pas d'argent non voyez vous vous devez vous décidez n'est ce pas oui cette histoire ne m'amène nulle part c'est mieux que je me marie n'est ce pas est ce que savez vous pourquoi il ya la pauvreté dans votre famille c'est dans toute la famille oui oui monsieur comment oui c'est une malédiction moi était mort votre père j'étais encore jeune on m'avait dit que c'était une congestion cérébrale et votre mère ma mère est encore en vie qu'est ce qu'elle vous avez dit elle m'avait dit que c'était une congestion cérébrale que faisait votre père il était un préfet d'une école oui d'accord savez-vous qui avait tué votre père non c'est votre tante merci monsieur parce que maintenant vous le savez elle est au village c'était juste la jalousie merci c'est que vous ne pouviez pas comprendre avant vous allez le comprendre maintenant aviez vous déjà eu une conversation avec elle auparavant nous étions en contact et elle venait des fois nous rendre visite mais je l'évitais je ne savais pas pourquoi voilà ne fais rien d'accord c'était la sorcellerie elle avait aussi hérité cela merci quel est son nom francine je veux le nom africain je ne connais pas comment je ne connais pas son nom renoncez-le refusez-le maintenant je renonce à l'esprit de francine voyez-vous pouvez-vous maintenant croire que dieu est dans ces lieux comment vous qui doutez vous qui doutez qu'est ce qui vous fait croire parce que ce qui était invisible c'est manifester dans le visible c'est-à-dire le doute qu'il y avait est parti je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Sous-titrage ST' 501